Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Si t'as un iPhone, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car aujourd'hui, tu vas te régaler à mes côtés avec toutes les astuces indispensables de la nouvelle mise à jour iOS 11 de chez Apple. Du nouveau mode de capture d'écran qui va te servir notamment pour Snapchat au nouveau centre de contrôle, je vais t'aider à te familiariser à 100% avec cette nouveauté et même si tu n'as pas d'iPhone, reste bien jusqu'à la fin, ça pourrait vraiment te donner envie. Si t'es nouveau sur le Toposcope, n'oublie pas de mettre ton gros pouce bleu à la fin de la vidéo si elle t'a plu, ainsi que de t'abonner à la chaîne et de mettre les notifications avec la petite cloche, tu pourras me le dire en commentaire si tu l'as fait et peut-être que je viendrai répondre. Messieurs, dames, les Apple addicts ou pas, c'est parti pour cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Numéro 1 Beaucoup de fonctions s'améliorent avec l'arrivée de iOS 11 et on avait surtout beaucoup d'attentes, faut l'avouer, et l'arrivée du texte sur Siri en faisait partie. En effet, désormais, il vous est possible de communiquer avec Siri grâce au clavier sans utiliser votre voix du tout si vous êtes dans l'impossibilité de parler dans un lieu public par exemple. Pour l'activer, tu te rends dans l'onglet « Général » « Accessibilité » et ensuite, tu descends afin de sélectionner Siri et d'ensuite cocher la case « Écrire à Siri ». Une fois que c'est fait, l'option textuelle sera activée dans l'assistant Siri et tu pourras parfaitement t'en servir à plein temps. Numéro 2 Quoi de plus embêtant qu'écrire un SMS lorsqu'on a une main occupée pour porter un sac, un livre ou je ne sais quoi d'autre ? Faut avouer que même si Apple travaille sur des téléphones ergonomiques et compacts, ils sont bien souvent encore trop grands pour qu'on puisse atteindre toutes les extrémités du téléphone à une seule main. Du coup, avec cette astuce, tu vas pouvoir obtenir un clavier latéral afin d'écrire tes SMS à une seule main avec ton pouce. Pour l'avoir, tu vas dans une application où tu peux écrire et tu restes appuyé longuement sur le bouton « Emoji » ou encore bien sur le clavier si tu l'as déjà. Quand c'est fait, tu auras 3 claviers qui vont apparaître et qui vont t'être proposés. Le central classique que tu as actuellement, celui pour gaucher à gauche et celui pour droitier à droite, c'est logique. Tu le sélectionnes tout simplement et pour revenir au clavier d'origine, t'as juste à cliquer sur la flèche qui est sur le côté opposé. C'est hyper simple. Numéro 3 Même dans les applications mineures de l'OS, elles font nouvelle peau et gagnent surtout des fonctionnalités plutôt sympas. Et c'est le cas de l'application Note où cette fois-ci, on va pouvoir ajouter des lignes pour écrire droit si l'on s'aide d'un stylet sur iPad par exemple. Pour les activer, vous allez trouver l'application Note dans les réglages. Je peux cliquer sur lignes grises pour choisir le modèle de votre choix, il y en a 5 ou 6 il me semble. La deuxième option, la nouvelle fonctionnalité également, ça va être de pouvoir scanner des documents sans imprimantes et avoir les fichiers ou documents que tu vas scanner directement sur ton iPhone. Pour ce faire, tu te rends dans l'application Note, tu cliques sur le logo plus et tu sélectionnes scanner des documents. Après, je pense que t'as pas besoin de moi, tu prends ton document en photo et il t'est même possible de le recadrer et de le retoucher avec des filtres qui, je te l'assure, font vraiment leurs effets. Numéro 4 Les screenshots, les captures d'écran, tu les appelles comme tu veux poto mais en tout cas à moi, elles me servent chaque jour pour montrer des choses à des potes que ça soit sur Messenger, sur Twitter ou plein d'autres choses. Par exemple, quand tu screens ton écran pour y montrer un truc précis, tu fais généralement une flèche, un cercle ou tu dessines quelque chose depuis Messenger avant d'envoyer le screen. Je le fais moi-même très souvent et c'est parfois long, c'est parfois chiant, alors cette fois-ci, Apple a pensé à nous en renvoyant son système de capture d'écran. Une fois screené, l'image va se positionner quelques secondes en bas à gauche avant de disparaître, alors du coup tu cliques dessus et là encore une fois, plusieurs outils pour dessiner apparaissent mais pas que. Tu peux regarder le screenshot avec les bords bleus, ainsi qu'ajouter des signatures ou bien un petit zoom grâce au petit plus en bas à droite de l'écran. C'est vraiment sympa car ça nous permet d'aller encore plus loin dans notre façon de partager et surtout plus vite et pour ça, je dis merci Apple. Numéro 5 Quand on est sur iPhone et qu'on n'a pas la Wi-Fi, on va forcément utiliser nos données mobiles. D'ailleurs poteau, dis-moi en commentaire combien de gigas d'Internet tu as avec ton forfait mobile, je viendrai lire le commentaire et y répondre. Bref, en réalité, je trouvais ça vraiment hyper chiant d'activer les données en allant dans réglages, données cellulaires, activées, bref, c'était l'horreur et encore même avec le 3D Touch, je trouvais que c'était vraiment hyper long pour activer une seule fonction et cette nouveauté que je vais vous présenter, on la voulait tous. Du coup, grâce au nouveau centre de contrôle, il est possible d'activer les données mobiles en deux clics. Tu glisses vers le bas et tu cliques sur son logo. De plus, tu peux personnaliser le centre de contrôle afin d'y ajouter et d'y retirer tout ce que tu veux. Numéro 6 Si l'on revient au mode classique de série, c'est-à-dire avec la voix, tu as dû te rendre compte qu'elle a appris plein de nouvelles choses en un an et ça, c'est juste génial. Par exemple, si je lance série que je lui dis « joue-moi du PNL », il va m'en jouer et ce, avec n'importe quelle chanson ou artiste que tu as sur l'application musique de ton téléphone. C'est très rapide et c'est plutôt utile quand on a les mains occupées, alors une fois de plus, j'approuve cette astuce à 100%. Numéro 7 Comme sur Twitter, il est désormais possible d'avoir un dark mode sur l'iPhone. Il consiste à inverser les couleurs de manière intelligente et d'avoir un thème sombre sur l'ensemble des applications du smartphone. Pour l'avoir, tu vas dans « Général », puis « Accessibilité » et « Adapter l'affichage ». Ensuite, il ne te reste plus qu'à cliquer sur « Inverser les couleurs » et de sélectionner « L'inversion intelligente ». Après, je t'avoue qu'il ne te reste plus qu'à kiffer et montrer ça à tous tes potes grâce au toposcope. Voilà, cette vidéo est finie, poteau. Si tu as réussi à faire au moins une des astuces de la vidéo, je t'en prie, partage la vidéo à tes amis sur Facebook ou bien Twitter en cliquant sur le bouton « Partager » juste en dessous, ça te prend deux secondes à faire et ça m'aide énormément pour progresser. Évidemment aussi, un pouce bleu et un abonnement, ça ne fait jamais de mal, ça me fait kiffer. Et si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à nos rendez-vous demain, même endroit aimer, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501